bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing aujourd'hui c'est l'ensoleillé je ne m'y attendais pas je ne pensais pas la recevoir donc je suis plutôt contente voilà donc on va découvrir ensemble ce qu'elle contient alors déjà sur le côté nous avons une eau florale de verveine sauvage donc pour le corps sans alcool sans dresse sans animal donc fait en france et c'est bio donc je vais sentir tout de suite alors l'odeur en fait ça a la même odeur que le thé donc ceux qui apprécient l'odeur de thé ça peut être sympa donc ça sent vraiment le thé à la verveine c'est assez rigolo je trouve ça très original mais je le préférerais en parfum d'ambiance que qu'en parfum normal ensuite donc nous allons ouvrir donc j'ai ouvert le pochon on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans je vais piocher chaque produit alors qu'est ce que c'est pour l'instant on voit que c'est une petite boîte avec de l'orange on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur ah c'est une bougie super ah elle sent super bon elle sent pas l'orange mais attendez à l'orange ça sent un peu la vanille donc super agréable plutôt contente parce qu'en plus logiquement même si en ce moment il fait pas trop beau et ça va bien c'est des couleurs de l'été c'est des couleurs de l'été et c'est super sympa donc voilà ensuite ici nous avons donc une crème solaire haute protection polar donc pour se préparer pour l'été donc bah polar j'aime beaucoup ce marque on la revoit très régulièrement chez ma boîte à beauté et et donc pourquoi pas c'est une marque que j'apprécie donc voilà ensuite ici nous avons une crème de douche fondante harem d'essence alors je suis trop contente parce que j'adore j'adore les produits harem d'essence et puis j'avais déjà testé un produit noir comme ça c'était c'est une crème pour le corps il me semble pas une crème de douche et j'avais adoré quoique je me demande si c'était pas une crème de douche et je sais que j'avais adoré du coup je suis trop contente de l'avoir je vais ressentir je vais vous dire ça tout de suite ça sent trop 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 bon ça sent trop trop bon et je suis sûre que c'est ce que je vous ai dit c'est le même produit donc je suis trop contente de pouvoir le retester par contre je ne crois pas que c'était dans cette box là il me semble que c'était sandrine ferry makeup qui me l'avait offert ensuite nous avons une crème visage sex on the beach cocktail de beauté donc je vais sentir tout de suite ça sent un petit peu ça sent un petit peu les bonbons donc je vais pas autre alors ça se présente comme ça et un petit opercule pour garder le produit et ça sent trop trop bon mais ça sent un petit peu le bonbon j'adore donc là trop trop bien ensuite alors ici nous avons de chez karine herzog j'arrive jamais à prononcer ce nom donc qu'est ce que c'est donc c'est de la poudre de la poudre présente comme ceci et c'est de la poudre c'est de la poudre bronzante un peu enfin je sais pas comment expliquer mais c'est une poudre assez foncée donc j'ai l'impression que c'est justement pour quand on est bronzé ou une espèce de terracotta donc super et c'est fini voilà donc là on a fini on va regarder en fait tous les produits ensemble alors le premier produit j'ai mal l'eau forale c'est 24 euros ici nous avons le produit à rien d'essence 14 euros alors malgré que j'adore ce produit c'est vrai que je trouve ça un peu cher pour du gel douche mais j'adore ce produit donc je suis bien contente de l'avoir reçu dans cette box ensuite la bougie parfumée est à 14 euros la crème polar est à 23 euros donc on avait deux possibilités de produits ensuite nous avons ici le sex on the beach est à 15 euros 50 donc c'est une crème pour le visage et une part de la tester parce qu'elle sent trop trop bon et puis donc la poudre libre visage de chez Catherine la poudre la poudre karine herzog est à 68 euros c'est juste énorme j'ai jamais eu je crois qu'on a rarement eu le plus cher produit devait coûter 60 euros et donc là c'est c'est génial donc voilà description de la poudre naturelle l'alternative à tout type de fond de teint à ce fond en transparence pour le fini donc ça c'est génial pour l'été enfin je trouve que c'est beaucoup plus pratique une poudre comme ça que de mettre du fond de teint tout ça donc je suis très contente la box je la trouve vraiment au top je crois que c'est une des meilleures honnêtement honnêtement je pense que c'est une des meilleures qu'on ait pu recevoir ces derniers temps de ma boîte à beauté mais comme je vous ai déjà dit moi ma boîte à beauté je trouve qu'elles sont toujours géniales ces boîtes et un rapport qualité prix au top ils essaient d'avoir de l'excellence c'est pour ça que c'est tous les deux mois la box en elle-même coûte plus cher qu'une box une box sans citer les noms de miniatures très connues quoi du coup voilà franchement celle là pour moi c'est la meilleure après je sais qu'il en existe d'autres aujourd'hui mais j'ai pas tout testé mais en tout cas pour toutes celles que j'ai testé ma boîte à beauté franchement c'est la meilleure de toutes n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est là aussi la meilleure ce que vous en pensez soit donner des avis également c'est jamais si la si la boîte à beauté tombe sur la vidéo peut voir aussi vos commentaires ce que vous en avez pensé voilà donc en tout cas moi j'ai adoré et je vous conseille vraiment cette box sincèrement voilà je vous fais deux gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501